...travailler avec tous les experts et avec la World Coco Foundation. Donc c'était vraiment une semaine très remplie. Mais vraiment, je me disais, je ne peux pas partir sans voir mes sœurs, ce n'est pas possible, et leur expliquer comment ça se passe au pays. Donc voilà, je suis là, et vous êtes là, donc je voudrais qu'on vous applaudisse très fort. Applaudissements Je voulais vous dire que, vraiment, au pays, je me bats pour mes sœurs. Je me bats pour mes enfants, mais aussi pour mes sœurs. Parce que nous avons dit depuis longtemps que c'est bien de s'occuper des enfants, et nous continuons à nous en occuper. Mais les enfants ne peuvent pas être heureux si leurs mamans ne sont pas heureuses. Donc nous avons dit, il faut qu'on essaye de trouver tous les moyens pour aider les femmes, et les aider à avoir des activités génératrices de revenus. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous regardez la télévision, mais à chaque visite d'État, avant chaque visite d'État du président, nous venons avec des dons spécialement destinés aux femmes. Nous leur apportons beaucoup de choses. Parfois, pour les femmes rurales, nous leur apportons du matériel. Pour les femmes commerçantes, nous leur apportons des casques de coiffure, des machines à coudre, des aides aussi pour des vivres et des non-vivres, des médicaments. Et chaque fois, elles sont très contentes parce que ça les aide beaucoup. Et comme vous le savez, nous avons aussi le FAFSI, qui a été créé vraiment pour les femmes, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Et ce fonds, aujourd'hui, bénéficie à 60 000 femmes. Et ça les aide énormément. Nous allons continuer parce que c'est un grand succès. Et nous allons encore avoir encore plus de femmes qui vont bénéficier. Nous avons demandé au président, qui nous a déjà donné une garantie de 6 milliards, de continuer à nous donner des fonds pour avoir encore plus de femmes et pour pouvoir être des entreprises. Également, au niveau de la fondation, vous savez que nous avons un grand projet qui est en train de se terminer. C'est l'hôpital mère-enfant de Bengerville. Vous savez, nous avons vu qu'au niveau de la santé, il y avait tellement de problèmes, surtout pour les femmes et les enfants. Et vraiment, grâce aux donateurs nationaux et internationaux, nous avons pu récupérer des fonds importants, puisqu'il s'agit quand même de 12 milliards et demi. Et nous sommes en train de terminer l'hôpital. Eh bien, mes sœurs, je peux vous dire que ça, ça va être un grand changement pour les femmes de Côte d'Ivoire parce qu'elles auront un hôpital qui va être spécialement dédié pour elles. Et vous savez, vous vivez aux États-Unis et vous avez la chance d'être bien soignées. Donc, si nos sœurs, on arrive à bien les soigner, je pense que ce sera une bonne chose et elles en sont très heureuses. Je voulais vous dire aussi, mes chères sœurs, concernant les États-Unis, vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, le pays avance et le pays avance parce que nous sommes en paix. Et c'est très important, la paix. On se parle les uns les autres. Je sais que vous voyez beaucoup de choses dans les journaux, mais vous savez, les journaux déforment beaucoup la réalité. Quand moi je suis loin du pays et que je vois les titres des journaux, je me dis, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'est des choses qui sont envenimées parce que le pays est calme. Vraiment, ça se passe bien. Les gens vivent en paix, sont heureux. Et vraiment, je vous demande de bien vous informer à ce sujet et de savoir qu'il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. Je voulais vous dire que quand on est en paix, on peut faire beaucoup de choses. Je voudrais que vous, les femmes des États-Unis, vous soyez bien et que vous soyez en paix aussi les unes avec les autres. Que vous preniez vos maris et vos frères par la main et que vous leur fassiez ce qui se parle. Je ne sais pas si vous vous parlez beaucoup, vous allez me dire tout à l'heure, parce que je vais poser quelques questions tout à l'heure, mais je pense que c'est important. C'est important qu'au niveau de Washington, au niveau de New York, vous ayez vraiment une bonne entente et que vous fassiez des choses ensemble. Ça, c'est très important, mes soeurs. C'est vraiment le message que je voulais vous donner. Je voulais aussi vous remercier. Vous remercier parce que je sais que vous faites beaucoup de choses pour les gens qui sont en Côte d'Ivoire, pour vos familles. Vous envoyez des dons, vous envoyez de l'argent régulièrement et nous en sommes informés. Vous savez, je vois aussi que certains d'entre vous sont là et je ne sais pas s'ils ont été remerciés pour tout le travail qu'ils ont fait au moment, en 2011. Donc vraiment, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais je voulais vous dire merci. Merci, mes chères soeurs. Merci, mes chères frères. Je voudrais terminer en remerciant le docteur Bakayoko et lui dire que nous avons bien compris son message et je promets de le traduire fidèlement au président de la République qui sera très heureux d'entendre cela. Donc merci, chères soeurs. Je vais m'asseoir maintenant. Et si certains d'entre vous, ou certaines, et même les messieurs qui sont là au fond, mais mes frères, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions à poser, vraiment, n'hésitez pas. Merci en tout cas. Et je voulais vous dire que je suis très fière de vous. Madame, je suis Pépita Koulibaly-Krawe. Je vis aux États-Unis ici. D'abord, nous allons, on vous a déjà présenté, je ne vais pas trop vous montrer dans les détails, mais je vous dis merci. Malgré votre temps serré, vous avez tout fait pour nous rencontrer ici. Et nous en sommes fiers de tout ce que vous faites pour notre pays. Cela dit, vous avez dit tout à l'heure que vous allez tout faire pour ici, pour vendre notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, aux États-Unis. Chaque année, nous faisons une foire culturelle et économique de la Côte d'Ivoire. À Danton, Silver Spring, il y a une place qui reçoit près de 4 000 à 6 000 personnes ce jour-là. Et la date, c'est le 2 août. Chaque année, nous le plaçons au mois d'août parce que l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est en août. Alors, la distance fait que quand nous invitons les personnalités ivoiriennes à venir, on n'a pas cette chance. Nous avons besoin de vous. Nous sommes aussi, nous faisons un effort pour pouvoir vendre notre pays ici, pour pouvoir regrouper tous les Ivoiriens sous un parapluie, ce qui veut dire la réconciliation entre nous tous. Et nous marchons vers vous. Un des aspects positifs sur la Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose. Alors, je crois que vous devriez faire peut-être connaître ça un peu plus à Abidjan et appeler des personnes qui pourraient peut-être vous aider pour cela. Madame la ministre, qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être M. le ministre de la Culture aussi ? M. le ministre de la Culture, M. le ministre du Tourisme, vous devriez les appeler, les contacter pour voir ce qu'ils peuvent faire, mais c'est une très, très bonne chose. Et vraiment, on va vous encourager. Maintenant, Mme la ministre, vous savez, les ministres ont un emploi du temps très chargé. Vous ne pouvez même pas imaginer. Mme Dominique Ouattara, bonne après-midi, Mme la ministre, de la famille, des enfants et de la femme. Toutes les deux, j'ai quelque chose de très important à vous suggérer. Mon nom, c'est Mariam Brayance Barro. Je vis aux États-Unis depuis 30 ans. Je suis enseignante à l'université en ce moment. Je fais, je suis en train de finir ma dissertation. Je fais mon PhD en management public palestinien, public palestinien, public palestinien. J'ai aussi un master en criminologiste. J'ai deux environs. Celles qui, 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 qui vraiment offrent au droit de l'homme. Donc, j'ai fait, j'ai fait une, j'ai fait un dossier de la statue de la femme et des enfants. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose au niveau des prisons de la Côte d'Ivoire. Et en plus, aussi, je voulais parler aussi du harcèlement sexuel des femmes de la Côte d'Ivoire dans les lieux de travail. Et aussi, à l'école, je sais que la Côte d'Ivoire a entrepris quelques démarches sur ce fait-là, mais il n'y a rien de fait sur le harcèlement sexuel des femmes dans le lieu de travail. Il y a eu une loi. Il y a eu la loi en 1998. Et donc, ma contribution, vous pouvez vous asseoir. Je voudrais apporter ma contribution à vos préoccupations. Alors, vous avez apporté plusieurs points. Ceux qui me concernent, donc, directement, sont relatifs à la question des femmes dans les prisons et à la question du harcèlement sexuel. Alors, je ne sais pas, combien de fois avez-vous visité une prison en Côte d'Ivoire ? Je vais en Côte d'Ivoire tous les deux ans. Tous les deux ans ? Oui. D'accord. Je pense que c'est important que vous soyez en Côte d'Ivoire très prochainement, parce qu'il y a très grandes avancées. Je voudrais annoncer qu'il y a une réforme des prisons qui a été adoptée par le gouvernement. Et en ce moment, il y a un programme de construction de prison à l'intérieur du pays, n'est-ce pas, pour améliorer les conditions de détention de tous ceux qui vivent dans les prisons. Vous savez que le président de la République est un homme de droit et qui est très attaché à la question des droits de l'homme. Malheureusement, la situation des droits de l'homme fait partie de l'héritage, n'est-ce pas, qui lui a été laissé par son prédécesseur. Et il assume avec beaucoup d'engagement, c'est la raison pour laquelle il a décidé de créer de nouvelles prisons pour faire en sorte que les femmes soient mieux prétées ou protégées dans la prison, mais également que nous ayons un système de prise en charge des adolescents en difficulté avec la loi. Je voudrais que vous fassiez attention à la réponse parce que c'est important ce que je dis. Vous avez de grandes préoccupations et nous aussi, nous voulons avancer. Et je voudrais vous rassurer pour vous dire que les prisons des pays hébergents ne sont pas les prisons d'un pays dont on a hérité en 2010. Donc, il faudrait donc savoir que c'est aussi une priorité pour le gouvernement. Mais à l'intérieur des prisons, aujourd'hui, un dispositif est mis en place pour que les femmes ne soient pas mélangées aux hommes. Un dispositif également est mis en place pour que les enfants, des femmes incarcérées, ne vivent pas dans les prisons. et ces enfants ont été cette année, n'est-ce pas, orientés vers nos orphelinats, nos structures d'accueil. Le président de la République en ce moment a fait déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale par le gouvernement un projet de loi relative aux pupilles de l'État qui veut dire que les enfants, par exemple, de mamans incarcérés seront des pupilles de l'État et seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Donc je voudrais vous dire que je vais regarder votre... ...en phase avec le président de la République qui n'est certainement un peu plus en avance que vous. Je crois que vous êtes rassurés sur ce point-là. En ce qui concerne la question relative au harcèlement sexuel, vous avez vous-même dit qu'il y a une loi de 1998 qui condamne... Merci, merci. Je voudrais vous assurer que les questions liées au harcèlement, les questions d'éthique sont des questions qui sont combattues par le gouvernement et que le président l'assure de la mentalité. Vous savez que ce n'est pas très facile quand une femme est arsénée sexuellement, quand une femme est violée. Dans nos traditions, les femmes ont du mal à exprimer cela et être la collaboration de nos ONG pour que les femmes puissent dénoncer le domaine appliqué. Et en Côte d'Ivoire, nos jeunes filles qui malheureusement sont victimes de viols ou de grossesses en milieu scolaire et dont certains enseignants ont été... d'autres femmes sont en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, les femmes ont été en Côte d'Ivoire. La vieille, c'est admirable, c'est pas péjoratif, elle est venue pour vous saluer, pour que vous transmettez son salut au président de la République et à son fils. Quand votre arrivée à New York, elle était présente mais n'a pas pu vous voir et elle voudrait que vous ayez... et qu'il m'a fait toutes ses bénédictions, que je suis vraiment très sensible à cela et je la remercie. Vous savez, ça me va droit au cœur parce que c'est grâce à des mots comme cela qu'on a la force d'avancer. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Vous savez, j'ai été très entourée par les parents de mon mari. Depuis que je me suis mariée avec lui, ça fait 24 ans maintenant. C'était en 1991 et on est en 2015. Et je voulais vous dire que la maman qui est là me rappelle la maman d'Alassane, qui m'a toujours beaucoup entourée de son affection, de ses prières, de ses bénédictions. Donc, si on voulait traduire ça à la maman qui est là et lui dire que vraiment, moi, je serai toujours là pour elle, que Fantagbé sera toujours là. Et je voulais vous dire aussi que j'ai la chance d'avoir un mari qui est formidable. Vous savez, c'est un mari gentil, aimant, qui respecte sa femme, qui l'aime, je crois, en tout cas. Vraiment, c'est un bon mari, c'est un gentil mari. Donc, vraiment, je vais lui transmettre toutes les bénédictions. Et il faut traduire ça à la maman. Merci. Ma question d'abord, c'est pour vous dire merci pour l'hôpital qui doit finir bientôt pour la femme et puis les enfants. Vraiment, merci. Moi, je suis dans le domaine de la santé depuis 17 ans.